C'est très bien, il y a plein de spectacles auxquels j'ai envie d'aller. Il y a trop de choses intéressantes et on ne va pas pouvoir tout prendre. Et c'est du spectacle comme on ne l'a jamais vu. Le plus difficile à réveiller en scène, c'est sans doute de faire sa sélection. Parmi les 29 spectacles, 44 représentations seront proposées par le Festival de Théâtre Rueillois pour cette cinquième édition qui ne déroge pas à son audition première. L'intérêt c'est de faire aimer toujours et encore plus le théâtre rueillois. C'est la finalité, par la multiplicité des spectacles bien sûr, par la diversité des thématiques, des auteurs. Il n'y a pas vraiment de stars dans ce festival. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de spectacles avec un tampon vu à la télé. Ce sont des spectacles découvertes, notamment avec énormément de compagnies. Pendant deux semaines, ces compagnies repérées dans les festivals ou les théâtres, un peu partout en France, vont se produire dans huit lieux différents, avec toujours des découvertes étonnantes. Ainsi, le temps de quatre représentations, la scène du théâtre André Malraux va se transformer en arène romaine pour accueillir la gigantesque fresque Spartacus. Puisqu'il va être installé sur la scène une immense arène qui va tenir malheureusement que 170 spectateurs, il va se passer au milieu des choses invraisemblables, sur toute l'histoire de Spartacus et du théâtre d'objets, avec des petits objets mécanisés, mais aussi des monstres comme des éléphants et bêtes sauvages. Et un spectacle gastronomique itinérant sur les spécialités du terroir est attendu au domaine de Vermont. Il y a aussi des spectacles pour enfants, s'entraînement au Rostand, des représentations plus intimistes à l'Athénée. Du 7 au 23 octobre, la ville de Rueil tout entière va vivre au rythme du théâtre. Impossible pour vous d'y échapper.